bonjour à toutes et à tous à travers cette vidéo nous allons corriger les tests des olympiades de mathématiques édition 2022 niveau 5e et 4e voilà c'est un concours donc organisé par la dame ce jeu et l'épreuve dure deux heures elle est destinée aux élèves de 5e et de 4e on vous dit que l'élève répond sur la feuille des preuves et toute bonne initiative rapportera des points donc même si on ne trouve pas si on fait de bonnes choses ce sera pris en compte voilà donc pour l'exercice 1 les triangles particuliers là qu'est ce qu'on vous dit on vous dit observe attentivement la figure si contre et sachant que les points a b d f sont alignés les points b c e sont alignés et les points g f sont alliés comme indiqué sur la figure justifie que d e égale à d f alors là si nous observons bien la figure effectivement nous voyons que le triangle a baissé à deux côtés égaux par le codage les côtés ab et pc sont égaux et le triangle a ensuite un angle de mesure 60 degrés c'est l'angle en a par conséquent il est équilatéral un angle qui a un triangle qui a un angle de 60 degrés et deux côtés est équilatéral qu'est ce qu'on a déduit on a déduit donc que l'angle abc vaut 60 degrés mais nous savons avec l'alignement de ces points on sait donc que abc et ebd sont des angles opposés voilà de sommet b donc des angles opposés de sommet b en même mesure par conséquent ebd vaut 60 degrés toujours par le codage le triangle b d e est rectangle en d nous en déduisons donc que ebd et bed sont complémentaires puisqu'ils sont complémentaires d'où bed vaut 90 degrés moins 60 degrés voilà deux angles complémentaires leur somme donne 90 degrés par conséquent cet angle là bed vaut 30 degrés donc maintenant on sait que si nous faisons l'angle g g eb plus l'angle b e d plus l'angle d e f voyez bien qu'on va trouver donc l'angle g e f mais les points g e f sont alignés donc ça ça donne l'angle plat donc de mesure 180 degrés voilà car donc les points g e f sont alignés et que le point e est à l'intérieur du segment g f bon maintenant g g e b g e b on sait que par les données c'est 105 degrés plus l'angle là on l'avait calculé b e d e d 30 degrés plus l'angle d e f donne 180 degrés on en déduit donc l'angle d f qui vaut donc 45 degrés il suffit de mettre 180 degrés moins 105 degrés moins 30 degrés on trouve 45 degrés mais qu'est ce que nous savons de plus de plus le triangle on sait que le triangle d e f est rectangle en d donc ça c'est d'après le courage voilà le triangle d e f d e f est rectangle en d parce que d'après le codage b d e d e f est rectangle en d et que les points là sont alignés b d e f sont alignés donc le triangle d e f est rectangle en d et puisque l'angle là vaut 45 degrés c'est à dire donc l'angle d e f vaut 45 degrés donc l'autre angle aussi vaut 45 degrés c'est à dire d f e d f e égale à 45 degrés d et et d et d et d et d et d d e f et d f e d f e d f égale 45 degrés et des et d et d et d et d et d f e DFE égale 45 degrés et DEF égale à 45 degrés donc le triangle là est isocèle s'il est isocèle, donc DE est égale à DF Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer Là, on utilise les triangles particuliers Exercice 2 Je calcule avec les grands nombres On vous donne A égale à 16 puissance 33 plus 9 fois 4 puissance 63 plus 2 à la puissance 132 plus 4 à la puissance 64 Donc maintenant, il suffit de justifier que On vous demande de justifier que A est divisible par 47 Donc on y va, voici donc le nombre A Maintenant, on va jouer sur les puissances Voilà, on pouvait aller directement aux puissances de 2 Mais également, on peut utiliser les puissances de 4 pour montrer cela Parce que 16 à la puissance 33, nous pouvons l'écrire 16, c'est 4 au carré Donc 4 au carré à la puissance 33 Plus 9 fois 4 à la puissance 33, là on transforme ou pas Plus 2 à la puissance 132, on peut l'écrire 2 à la puissance 2 fois 66 Plus 4 à la puissance 64, donc là, ça donne 4 au carré à la puissance 33 plus 9 fois 4 à la puissance 63 plus 2 au carré à la puissance 66 plus 4 à la puissance 64 Ce qui nous donne donc 4 à la puissance 64 plus 4 à la puissance 64 plus 4 à la puissance 64 Qu'on peut écrire 4 à la puissance 66, on l'écrit 4 à la puissance 63 plus 3 Propriété de puissance plus 9 fois 4 à la puissance 63 plus 4 à la puissance 66, on l'écrit encore 4 à la puissance 63 plus 3 plus 4 à la puissance 64, on l'écrit encore 4 à la puissance 63 plus 1 Donc là, ça se transforme en ce produit-là Propriété de puissance toujours, ça donne 4 à la puissance 63 fois 4 au cube Plus 9 fois 4 à la puissance 63 plus 4 à la puissance 63 plus 4 à la puissance 63 plus 4 à la puissance 63 Donc vous voyez qu'on peut mettre 4 à la puissance 63 en facteur Donc on aura 4 à la puissance 63 facteur de 4 puissance 3 plus 9 plus 4 puissance 3 plus 4 à la puissance 3 plus 4 à la puissance 3 plus 4 à la puissance 3 plus 4 Ce qui nous donne 4 à la puissance 63 facteur de 64 plus 9 plus 64 plus 4 Si on fait les calculs, on trouve 4 à la puissance 63 fois 141 Mais 141, on voit bien qu'on peut l'écrire sous la forme 3 fois 47. Donc, finalement, A égale à 4 puissance 63 que multiplie 3 fois 47. Et ceci, je suis bien donc que A est divisible par 47.